La grande fête donnée par Yulia Mikhailovna eut bien lieu, mais elle tourna rapidement au fiasco. Après les interventions calamiteuses de Lipoutine et de Lébiatkin, les discours de Karmazinov et de Stépan Trofimovitch attisèrent la haine de la population à l'égard de la gouverneuse. Sur l'insistance de Piotr Verkhovensky, le bal prévu dans la soirée fut cependant maintenu. Mais au cours de ce bal, quelqu'un hurla soudain au feu. Depuis la grande salle des Skvorychniki, un gigantesque incendie s'offrait à la vue des convives, comme sur un plateau. Pendant ce temps-là, Stavrogin et Elisavieta Nikolaevna, réunis par Piotr Stépanowitch, passaient la nuit ensemble. Les gens disent que c'est une partie du zaretier qui a brûlé. Ça a pris avant minuit. À présent, ça se calme. Il devrait faire jour depuis une heure. Il fait presque encore nuit. Il ne faut pas se fier à l'almana, Lisa. Vous êtes si tristes que vous ne trouvez même plus vos mots avec moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous ne voulons pas longtemps rester ensemble et j'ai envie de dire tout ce qui me plaît. Pourquoi vous aussi, vous ne diriez pas tout ce qui vous plaît ? Que signifient ces mots, Lisa ? Vous vous souvenez hier, quand je suis entrée, je vous ai dit que j'étais un cadavre ? Je ne me souviens pas. Pourquoi ça un cadavre ? Il faut vivre. Votre éloquence s'est complètement tarée. J'ai fait mon temps, moi, en ce monde. Ça me suffit. Lisa, cette grimace me fait mal. Je te le jure, Lisa, aujourd'hui je t'aime encore plus qu'hier, lorsque tu es venue chez moi. Pourquoi prendre hier et aujourd'hui ces deux mesures-là ? Nous partirons ensemble aujourd'hui même, n'est-ce pas ? Ne me serrez pas la main comme ça, me faites mal. Où voulez-vous que nous partions ensemble aujourd'hui même ? Ressusciter, je ne sais où, encore une fois ? Je n'en suis pas capable. S'il faut partir, ce sera à Moscou. Faire nos visites là-bas et recevoir nous-mêmes. Mon idéal, c'est ça, vous le savez. Je ne vous ai jamais caché, et dès la Suisse, ce que j'étais. Et comme ça nous est impossible, parce que vous êtes mariés, eh bien, c'est inutile d'en parler. Lisa, mais qu'est-ce qu'il y a donc eu hier ? Il y a eu ce qu'il y a eu. C'est impossible, c'est cruel. Ma foi, supportez-le si c'est cruel. Vous me faites payer cette lubie d'hier. Quelle pensée ignoble ! Mais pourquoi m'avez-vous donné tant de bonheur ? Ai-je le droit de le savoir ? Arrangez-vous pour vous passer de ce droit. N'achez pas l'infanie de votre supposition par une sottise. Vous manquiez tout ce matin. J'y pense, vous n'auriez pas peur, pendant que vous y êtes, de l'opinion du monde, d'être condamnés pour la nuit que nous avons passée ensemble. Oh, si c'est le cas, au nom du ciel, ne vous inquiétez pas. Ici, vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes pas responsable. Quand j'ai ouvert votre porte hier, vous ne saviez pas qui venait vous voir. Oui, justement, c'était juste une lubie à moi, comme vous venez de le dire, rien d'autre. Vous pouvez continuer de regarder les gens avec ces yeux francs et triomphateurs. Tes paroles, ce rire, voilà déjà une heure qui ne me glace d'horreur. Ce bonheur dont tu parles si frénétiquement, il me coûte. Je te le jure, hier je t'aimais moins. Pourquoi ce matin est-ce que tu me reprends tout ? Tu sais combien il me coûte ce nouvel espoir ? Il me coûte une vie. La vôtre ou celle de quelqu'un ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est votre vie à vous ou la mienne qu'il vous coûte. Voilà ce que je vous demande. Pourquoi me regardez-vous avec cette terre ? Vous me faites peur. Pourquoi est-ce que tout vous effraie ? Mon Dieu, comme vous palissez ! Si tu sais quelque chose, Lisa, je te le jure, moi je ne sais rien. Et ce n'est pas du tout ce que je disais quand je disais qu'il me coûtait une vie. Je ne vous comprends pas du tout. Un mauvais rêve et un délire. Nous parlions de deux choses différentes. Moi je ne sais pas du tout de quoi vous parliez. Réellement, vous ne saviez pas hier que je l'ai vous quittée ce matin ? Vous le saviez, oui ou non ? Oui. Alors, que demandez-vous de plus ? Vous le saviez et vous avez profité de l'instant. Que voulez-vous encore ? Bon, que ça se termine si c'est comme ça. Mais comment tout ça a-t-il pu arriver ? Le beau souci. D'autant que c'est vous qui savez ça comme deux et deux. Vous le comprenez le mieux du monde. Et c'est sur cela que vous comptiez. Moi, je suis une demoiselle. Mon cœur ne s'est formé qu'à l'opéra. C'est venu de là. Voilà tout le mystère. Non. Il n'y a rien là qui puisse torturer votre amour propre. Et tout cela est entièrement vrai. Tout aura commencé par un moment de beauté que je n'ai pas pu supporter. Avant-hier, quand je vous ai humilié devant tout le monde, je suis rentré chez moi et j'avais déjà deviné que si vous me fuyez, c'était que vous étiez marié et non que vous me méprisiez. J'avais compris que c'est vous qui me protégiez, en me fuyant. Là, c'est Piotr Sepanovitch qui a pondu vers moi. Il m'a tout expliqué tout de suite. Il m'a révélé que vous étiez traversé par une grande idée devant laquelle tous les deux, lui et moi, ils n'étions rien du tout. Il s'est mis dans le même sac que nous, lui aussi. Il voulait absolument que tout se passe à trois. Il me parlait des choses les plus fantastiques. Bon, et c'est tout, assez. Ne craignez personne, je prends tout sur moi. Je suis mauvaise, je suis capricieuse, je me suis laissée séduire. Je suis une jeune fille. Ne méprisez pas cette idiote que je suis. Et ne riez pas de cette petite larme qui vient de tomber. Moi, je suis bonne à rien, vous, vous n'êtes bon à rien non plus. Deux chiquenots des deux côtés, ça nous console. Au moins, l'amour propre ne souffre pas. Cauchemar, délire. Lisa, malheureuse, qu'as-tu fait de toi-même ? Je me suis brûlée à une bougie. Voilà tout. Vous ne seriez pas en train de pleurer, vous aussi ? Un peu plus de décence, voyons. Parce que, quand même, voilà cette avroguine. Ce vampire de Stavroguine, comme on vous appelle ici. Je suis que ma vie durerait une heure et je suis tranquille. Vous-même, pour la vôtre, comprenez ça aussi. Si tu savais le prix de cette impossible sincérité qui est la mienne en ce moment, Lisa. Si je pouvais te révéler... Me révéler ? Vous voulez me révéler quelque chose ? Je dois vous avouer que, moi-même, déjà en Suisse, j'étais sûre que vous aviez quelque chose de terrible sur le cœur. Quelque chose de sale et de sanglant et... d'un ridicule terrible. Gardez-vous bien de me le révéler. Je vous rirai au nez. Oh, mais vous ne palissez encore. Je me tais, je me tais. C'est toi, Alexei Yegoritsch ? Non. Ce n'est que moi, Piotr. Bonjour, Lisaveta Nikolaevna. Je savais bien que je vous trouverais tous les deux ici. J'ai couru à toutes jambes. Nikolaev Sivolodovitch, j'ai besoin d'un petit mot, indispensable. Mais rien qu'un tout petit mot. Il faut que vous veniez avec moi. Si tu apprends quelque chose, Lisa, sache-le bien. Je suis coupable. Alors ? C'est-à-dire ? Si vous savez déjà, bien sûr, personne de nous n'y est pour rien. Et d'abord vous, parce que c'est un concours comme ça de coïncidences. Bref, juridiquement, vous êtes intouchable. Moi, je voulais vous prévenir. Brûlé ? Égorgé ? Égorgé, mais pas brûlé. C'est bien ça qui est moche. Mais je n'y suis pour rien. Cette idée m'est passée par la tête. Vrai. C'est vous, d'ailleurs, qui me l'avez soufflé. Pas sérieusement, juste pour me titiller. Mais moi, je n'arrivais pas à me décider. Pour rien au monde, je ne me serais décidé. Je veux dire, moi, qu'est-ce que j'y gagnerais ? Mais comme tout ça, en fin de compte, ça nuit à tous mes plans, moi, donc, je me suis promis d'évacuer les Lébiadkines, à tout prix et sans vous prévenir, vers Pétersbourg. Une seule erreur. L'argent, je l'ai donné en votre nom. Quoi ? Le soir, je lui donne l'argent pour qu'il s'en aille, lui et sa sœur, à l'aube. Je confie toute l'affaire à cette fripouille de Lipoutine pour qu'il les mette lui-même dans le train. Mais Lipoutine, ce salopard en douce, il lui tire les deux cents roubles de la poche. Il ne laisse que la ferraille. Mais là, par malheur, il s'avère que l'autre, le matin, ces deux cents roubles, il les avait sortis lui-même de sa poche. Il se vantait, il les exhibait partout. Bon, et comme Fetka n'attendait que ça, eh bien, il a décidé d'en profiter. Voilà toute la vérité. Et vous me croirez, cet incendie, pour moi, c'est comme une bûche sur la tête. Non, mais vraiment, une anarchie pareille. S'il y en a, ne serait-ce qu'un seul des nôtres, un seul qui a trempé dans cet incendie, alors malheur à lui. Toutes ces canailles démocratiques, c'est une mauvaise base. Ce qu'il faut, c'est une volonté unique, un vouloir despotique, grandiose, le vouloir d'une idole. En tout cas, même si tout le monde crie sur tous les toits en ce moment que Stavrogyn avait besoin de faire griller sa femme, que c'est pour ça que toute la ville a brûlé... Parce qu'on le crie déjà sur tous les toits ? C'est-à-dire, pour l'instant, pas du tout, mais qu'est-ce que vous voulez ? Avec les gens, ce n'est pas bien compliqué de lancer une rumeur stupide. Mais vous, au fond, vous n'avez rien à craindre. Juridiquement, n'est-ce pas ? Vous êtes blanc comme neige, dans votre conscience aussi. Vous ne le vouliez pas, n'est-ce pas ? Juste, faites cas, peut-être, qui peut se souvenir de vos paroles imprudentes chez Kirillov, mais ça non plus, n'est-ce pas ? Ça ne prouve rien. Et faites cas, on va l'éliminer. Aujourd'hui même, je l'élimine. Les cadavres, ils n'ont pas brûlé du tout ? Du tout. Mais je suis heureux, au moins pour vous. Les affaires, elles tournent le mieux du monde. D'un coup, vous êtes veuf, vous êtes libre, vous pouvez vous marier séance tenante avec une belle jeune fille qui a une fortune immense. Voilà le pouvoir d'une simple, d'une grossière conjonction de circonstances. Vous me menacez, tête d'âne ? Voyons, voyons, tout de suite. Et comment je pourrais vous menacer ? C'est moi qui ai peur de vous. Moi, n'est-ce pas ? Je ne suis pas Mavriki Nikolaevitch. Et figurez-vous, je vole jusque chez vous, j'ai des drochkis de course, et Mavriki Nikolaevitch, je le trouve là, devant la grille de votre parc, en manteau militaire complètement trempé. Il y a passé toute la nuit, je parie. Mavriki Nikolaevitch ? C'est vrai ? Il attend devant la grille du parc. C'est ce genre-là qui est le plus dangereux. Au cas où, s'il a un revolver, et puis enfin, la nuit, la gadoue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi est-ce qu'il attend ? Il attend Lisavieta Nikolaevna, évidemment. Ah, bien sûr. Mais pourquoi elle irait le voir ? Elle va le retrouver tout de suite. Hein ? Ça, c'est une nouvelle. Qu'est-ce qu'il peut bien lui faire, son Mavriki ? Parce que vous, vous êtes veuf et libre, vous pouvez l'épouser dès demain. Il faut lui apporter la bonne nouvelle à elle aussi. La bonne nouvelle ? Vous croyez quoi, que pour les cadavres, elle ne devinera pas ? Et quand bien même elle devinerait. Les femmes, tout ça, elles ont l'art de le faire passer. Vous ne les connaissez pas encore, les femmes. Elle a tout intérêt à se marier avec vous maintenant, parce que, quand même, elle s'est déshonorée. Ne vous en faites pas, ces macchabées, elle vous les enjambra vite fait bien fait. Mais si vous avez des droschkis de course, amenez-la tout de suite chez Mavriki Nikolaevitch. Elle vient de me dire qu'elle allait me quitter, et bien sûr, elle refuserait mon équipage. Quoi ? Elle part, mais pourquoi ? Elle a deviné d'une façon ou d'une autre cette nuit, que je ne l'aimais pas du tout. Ce qu'elle avait toujours su, bien sûr. Parce que vous ne l'aimez pas ? Mais si c'était ça, alors hier, quand elle est venue, pourquoi l'avez-vous laissée rester chez vous ? C'est drôlement moche de votre part. Mon singe qui me fait rire. Ah, vous avez compris que je fais le pitre. Si je vous l'ai amenée hier, c'était juste pour vous distraire un peu. En général, j'aime faire plaisir aux gens. Si maintenant, vous n'avez plus besoin d'elle, et bien... Alors, vous ne l'avez amenée que pour me distraire. Et pour quoi d'autre ? Et pas pour m'obliger à tuer ma femme. Oula, parce que vous l'avez tuée ? Quel homme tragique. Pareil, c'est vous qui l'avez tuée. Moi, je l'ai tuée ? Mais quand je vous dis que je n'y suis pour rien... Continuez. Vous avez dit, si vous n'avez plus besoin d'elle, et bien... Laissez-la-moi, bien sûr. Je vous la marie avec Mavriky Nikolaevitch, parce qu'elle, son petit cœur, en ce moment, tout ce qu'il demande, c'est Mavriky Nikolaevitch. Enfin, je la remets avec son Mavriky. Elle, tout de suite, elle va repenser à vous. Elle va lui dire du bien de vous. Elle va le traiter de tous les noms, le cœur des femmes. Vous vous remettez à rire. Bon, alors, on y va. Je vais commencer tout droit par Mavriky et les autres, ceux qui se sont fait tuer. Vous savez, peut-être qu'il vaut mieux ne rien dire pour l'instant. Elle aura tout le temps de l'apprendre. Apprendre quoi ? Qui a été tué ? Ah, vous écoutiez ? Qu'est-ce que vous venez de dire sur Mavriky Nikolaevitch ? Il a été tué ? Ah, donc, vous n'avez pas entendu. Soyez tranquille, Mavriky Nikolaevitch se porte comme un charme. Il est même là, devant la route, à la grille du parc. Ce n'est pas vrai. Vous avez dit tué. Qui a été tué ? C'est seulement ma femme qui a été tuée. Avec son frère Lébiatkin et leur servante. Un hasard bestial. Incroyable, Lisavieta Nikolaevna. Un pur cambriolage. Et le plus bête, à la faveur de l'incendie, c'est un bandit. Faites cas le bagnard. Et cet idiot de Lébiatkin qui montrait son argent à tout le monde, c'est pour ça que j'accourais. Cette avroguine a failli tomber à la renverse quand je le lui ai dit. Nous nous demandions s'il fallait vous le dire tout de suite ou non. Nikolaev Sivolodovitch, c'est vrai ce qu'il dit ? Non, ce n'est pas vrai. Comment ce n'est pas vrai ? Mon Dieu ! Je deviens folle ! Mais c'est lui qui est fou en ce moment. Quand même, c'est sa femme qui a été tuée. Regardez comme il est pâle. Il a passé toute la nuit avec vous. Il ne vous a pas quitté une minute. Comment pouvez-vous le soupçonner ? Nikolaev Sivolodovitch, Dites-moi, est-ce que vous êtes coupable, oui ou non ? Et moi, je vous jure, je croirai ce que vous me direz. Et je vous suivrai à l'autre bout du monde. Comme un petit chien, je vous suivrai. Mais qu'est-ce que vous avez donc à la torturer comme ça ? Il est innocent, au contraire. C'est lui qui est tué. Il délire, vous voyez bien ? Même en pensée, il est totalement innocent. C'est ça ? C'est ça ? Je n'ai pas tué. Et j'étais contre. Mais je savais qu'il serait tué. Et je n'ai pas arrêté les assassins. Allez-vous-en, Lisa. Alors, c'est comme ça ? Vous êtes perdus ou quoi ? Vous dénoncez tout le monde et vous, vous partez au monastère ou bien au diable ? Mais je vous zigouillerai quand même. Même si je ne vous fais pas peur. Ah, c'est vous qui jacassez ! Courez. Poursuivez-la. Appelez un carrosse. Ne la quittez pas. Raccompagnez-la donc jusque chez elle. Et qu'elle n'aille pas voir les cadavres. Elle est déjà dans les bras de Mavriky maintenant. Il n'en voudra pas, Mavriky, de votre carrosse. Oui. Prenez mon revolver. Et tirez. Mais c'est une bêtise qu'il se raconte. Mais oui, je devrais tirer. C'est vrai qu'elle aurait dû vous cracher dessus. Réveillez-vous, enfin ! Au moins par rage ! Enfin, par rage ! Ah là là ! Vous, ça vous est égal, n'est-ce pas ? Si c'est vous-même qui demandez qu'on vous brûle la cervelle. Si vous n'étiez pas le bouffon que vous êtes, peut-être c'est vrai. Je vous aurais dit maintenant, oui. Moi, je suis un bouffon. Mais je ne veux pas que vous, ma moitié principale, vous soyez un bouffon. Vous comprenez ce que je vous dis ? Maintenant, laissez-moi. Allez au diable. Demain, peut-être, j'arriverai à vous sortir quelque chose. Vis-à-vis de ta Nikolaevna, arrêtez-vous ! À pied, ce n'est pas possible. Trois verstes jusque chez vous, et vous n'êtes même pas habillés. Si vous pouviez attendre un tout petit peu. J'ai des droschkis de course, n'est-ce pas ? Le cheval est là, dans la cour. Je l'amène tout de suite. Je vous installe, je vous reconduis, personne n'y verra que du feu. D'accord. Mais avant, je veux. Où sont ces morts ? En voilà, encore une fantaisie. De ça que j'avais peur. Non, ces saletés-là, nous laisseront ça de côté. Je sais où ils sont. Je connais cette maison. Écoutez, Lisavieta Nikolaevna. Soit vous venez avec moi dans mes droschkis, et dans ce cas, vous attendez un petit peu, et pas un pas de plus, parce qu'encore une vingtaine, et pas de doute, Mavriky Nikolaevitch vous remarque. Mavriky Nikolaevitch ? Où ça ? Bon, si vous voulez le suivre, lui, alors disons, je vous montre l'endroit où il attend, et puis, Mavriky Nikolaevitch est un homme sensible, ce qui, du reste, est bien aussi. Ça va sans dire, à condition qu'il soit sans préjugé. Merveilleux ! Tenez, vous verrez, vous ne serez pas de retour chez vous, que Mavriky Nikolaevitch vous aura demandé votre main, qu'il ne nous voit pas encore. Tant mieux qu'il ne nous voit pas ! Partons, partout, dans la forêt, dans les champs ! Lysavietta Nikolaevna ! Non, c'est de la lâcheté ! Pourquoi vous ne voulez pas qu'il vous voie ? Au contraire, regardez-le dans les yeux, si c'est quelque chose au sujet de ce que je pense, enfin, le côté virginal. Et ça, n'est-ce pas ? C'est un tel préjugé, c'est tellement rétrograde ! Mais où allez-vous ? Ah, les fiches de camp ! Mais retournez plutôt chez Stavroguin ! On va prendre mes droges cuites ! Mais où allez-vous donc ? C'est les champs ! Ça y est, elle est tombée ! Lisa ! Lisa ! À travers champ, à une heure pareille, à un temps pareil, et votre robe, cette robe de mâle ! Lisa ! Oh non ! Partons d'ici, très vite ! Ne m'abandonnez pas ! Mavriki Nikolaevich ! Oui, j'ai peur de la mort ! Je vais mourir ! Je vais mourir très bientôt ! Mais j'ai peur ! J'ai peur ! Non, mais quelqu'un ! Ne serait-ce qu'un voyageur ! Vous aurez les pieds mouillés ! Oh, ce n'est rien, ce n'est rien ! Avec vous, j'ai moins peur ! Tenez-moi la main ! Il se veut engorger sa femme, il paraît ! Et lui, il dit que c'est lui ! Mais ce n'est pas vrai ! Mais ce n'est pas vrai ! Mais ces gorgés, là, je veux les voir moi-même ! À cause de moi, à cause d'eux, depuis cette nuit, ils ne m'aiment plus ! Mavriki Nikolaevich, mon ami, ne me pardonnez pas ! Je n'ai pas d'honneur ! Pourquoi est-ce que vous pleurez ? Giflez-moi, tuez-moi ici, là, dans ce champ, comme un chien ! Personne ne peut plus vous juger à présent ! Que Dieu vous pardonne ! Moi, je vous juge encore moins que les autres ! Pardon ! Pardon ! Ils arrivèrent devant la maison fatale, au moment où la foule entendait mille récits au sujet de Stavrogin et du fait qu'il lui était très profitable d'égorger sa femme. C'est d'abord Lisa Nikolaevna que j'aperçus. J'étais sidéré de stupeur. Je l'ai vue se frayer un chemin, sans rien voir, ni rien remarquer autour d'elle. Comme ravagée de fièvre. Elle était comme échappée d'un hôpital, et tout le monde la remarquait. Des voix s'élevèrent, et d'un coup, on se mit à hurler « La fille est Stavrogin ! Ça ne leur suffit pas d'égorger ! Ils viennent voir ! » Soudain, je vis une main se lever et retomber. Lisa Nikolaevna s'écroula. Mavriki Nikolaevich poussa un cri terrible. Il se lança à son secours, mais il fut pris par derrière, ceinturé par quelqu'un. Je crois que Lisa s'était relevée quand un deuxième coup la fit tomber à nouveau. Elle gisait à terre. Fou de douleur, Mavriki Nikolaevich criait, pleurait. Lisa fut soudain emportée. Je courus derrière elle. Elle vivait encore, et peut-être même qu'elle était encore consciente. Comme témoin, j'ai déclaré aux enquêteurs que la chose avait été commise par des gens, certes déjà disposés à le faire, mais qui n'avaient que très peu conscience de leurs gestes. Des gens ivres, ou qui avaient déjà perdu le fil. Et c'est toujours l'opinion que je défends. C'était Les démons, de Fedor Dostoevsky. Traduction, André Markovitch. Adaptation, Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Piotr Stepanovitch Verkowenski. Thibaut Vinson, Nikolaev Siewolodovitch Stavrogin. Thibaut Lacour, Mavriki Nikolaevich. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Katel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Eric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Sous-titrage Société Radio-Canada